Plus tu veux monter, plus il faut que ta confiance en soi soit levée. La confiance en le business, c'est vraiment important. Moi je me dis qu'avant de se lancer en fait un business comme ça, il faut vraiment travailler ta confiance en soi. Donc, si tu fais tout le temps la même chose, tu regardes toujours les mêmes choses, tu ne sors pas, tu ne lis pas, tu ne rencontres pas les gens. En fait, comment tu veux avoir confiance en toi ? Tu ne développes aucune capacité. Moi je pense que les blancs, les blanches, elles ont plus confiance en elles que nous les noirs. Pourquoi est-ce que les femmes ont ce problème de confiance en elles ? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as souvent d'aller ici. Mais c'est le cas, on est dans 5 vidéos. On se retrouve encore ce matin pour un autre épisode de podcast. Aujourd'hui on parlera de confiance en soi, you know. Donc, quels sont les secrets de la confiance en soi ? Comment avoir confiance en soi ? Comment transmettre la confiance qu'on a en soi ? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter plus loin ? C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais partager avec une information fondamentale, c'est que la billetterie du week-end de l'écrivain est désormais ouverte. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains. Donc, si jamais tu souhaites, en savons un peu plus, clique sur le bouton qui s'affiche quelque part sur cet écran ou en commentaire. Maintenant que tout ceci est dit, je vais laisser à nos deux convives qui sont toujours avec moi, le soin de se présenter de manière brève, parce que je pense que tu l'as connu déjà. Donc, on va commencer par celle qui nous vient du sou niougal. Je m'appelle Inès Mendy, d'origine sénégalaise. Voilà, c'est tout. T'as fait quoi comme étude ? Tu fais quoi de brève ? Je n'ai pas fait d'étude. Elle n'est pas à la l'école ? Non, non. La tribune en racine. Voilà, c'est ça. Elle est venue, elle a été mal à commencer à travailler. C'est grave. J'ai trop riche, je suis trop crachée. Et soi-même, t'as dit qu'elle arrive au Cameroon, il faut qu'elle apprenne à danser. Eh oui ! Deux de spaghettis. Terrible, terrible, terrible. Ok, ok. Je vais passer. Nelly, tu peux te présenter ? Oui, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Bon, moi, c'est Nelly Pitropa, la Mokinabé. On représente le pays. Voilà ! J'ai fait pharmacie et puis je travaille avec un champ de livres. Je m'occupe de la gestion financière et du site internet. Voilà. Attends, j'arrête à quoi ? J'arrête à quoi fuir. Aïe ! 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 On est en place. C'est l'amour ! C'est l'amour ! Non, comment, il faut respecter le carisme. Eh oui ! Voilà, qui vient tout droit du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et on se retrouve au Burkina Faso pour le week-end d'Écrivain. Le 11, le 12 et le 13 août. Du côté du complexe Yampoutin à Pissi, ça va être stratosphérique. Bref, maintenant d'Obsessier dit, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet. Alors, on a parlé de la confiance en soi. Moi, tout de suite, j'ai une question à poser. C'est pourquoi est-ce que les femmes ont ce problème de confiance en elles-mêmes ? Parce que très souvent, les coachs en confiance en soi sont les femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Les femmes sont facilement déstabilisées parce qu'on est plus dans les émotions. Du coup, si tu dis à une femme déjà sur son physique, ouais, t'es comme si, t'es pas copse, t'es pas, tu ressembles pas à elle ou bien t'es pas bien, elle va vite facilement avoir des complexes. Ensuite, à côté d'elle, ses copines. Si elle n'a pas eu la chance, elle est avec des copines qui se vantent aussi. Et elle, elle n'a pas ses moyens, elle a pu se vanter aussi. Ou bien il y a un gars qui passe et puis c'est pas, il en drague. Conférence en soi aussi diminue. Genre, tellement de choses peuvent faire diminuer la confiance en soi des femmes. Ouais, parce que tu penses que c'est parce que vous êtes beaucoup plus émotionnel. Ouais, parce qu'on est beaucoup plus émotionnel. On se préoccupe trop de la vie des autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je te jure, c'est ça. On n'est jamais satisfait en fait. Ah, c'est bien quand ça vient de vous, ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Des fois, tu es là, t'émerdes, tu te dis, ouais, je veux grossir. Tu grossis, non, je veux maigrir. Et les autres, on s'en fout, oui, c'est ça. Ça ne me dérange pas du tout. C'est plus, c'est vrai, pas de problème. Je te jure. Mais qu'est-ce qui fait en ce temps-là que vous soyez aussi émotionnel, aussi sans cible sur le plan émotionnel? Et moi, je pense aussi, des fois, nous, par exemple, moi, je me dis, quand tu es femme et tout, tu te... En fait, le regard des gens, en fait, ça compte en fait. Oui, ok. Parce que tu te soucies en fait de ce que vont dire les gens. Est-ce que moi, je suis bien habillée là? Est-ce que je suis classe? Est-ce que ça va, je suis... En fait, on se pose trop de questions en fait. Même et tout, au niveau homme et tout, est-ce que lui et tout, est-ce que je vais lui plaire et tout? On les a tout le temps de chercher un truc, en fait. Tu te reconnais dans tout ça? Oui, genre... Un peu. Tu es t'obligeée de... Oui, quand même. Ah ouais? Quand même. C'est ce petit conflit entre vous, les femmes, que moi, je ne comprends pas. Faut que nous, les hommes, on s'en fout pas mal. Mais ce n'est pas tous les hommes. Oui, ce n'est pas tous les hommes. Franchement, ils sont aussi dans les détails comme ça aussi. La plupart, quand même, ils s'en foutent. Oui, la plupart, ils s'en foutent, oui. Et justement, et donc, comment vous faites donc pour dépasser ça? Ce volet, j'aime bien dire, problème de confiance en soi. Par exemple, toi, comment toi, est-ce que tu fais pour dépasser ça? Moi, je pense plus à me dépasser, moi. C'est comme ça que j'ai arrêté de me comparer aux autres. Ah, de là-là, tu as arrêté? Je ne me compare plus aux autres. Mais ça fait un moment, en fait. Parce qu'avant, je me disais toujours, oui, quand je souris, là, ce n'est pas aussi joli que les autres. Ah ouais? Mais moi, tu sais que j'ai plein de complexes. Je ne connais pas une femme qui n'a pas de complexes. Oui, toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Il n'y a pas que toi. Mais tu vois, j'ai commencé à voir les points positifs chez moi. J'ai commencé à m'apprécier. J'ai commencé à ne me regarder que moi, en fait. Voir comment je peux améliorer ça chez moi. Et puis, travailler le côté qui va faire la différence entre moi et d'autres femmes. Là. Et toi, Inès? C'est comme ça que j'ai travaillé cette confiance en moi. Yes. Et toi, Inès? Moi, je rejoins Nelly aussi. Après, toutes les personnes sont différentes, en fait. Je ne peux pas te dire, ouais, cette personne est comme ça. Moi aussi, je vais essayer d'être comme cette personne. Non. Par exemple, on a tous les potentiels en nous. Il faut juste savoir, comment dire, les utiliser, les mettre en valeur et tout. C'est important aussi parce qu'en fait, des fois, on se dit, ouais, on s'en fout de ça, 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 de quelques détails. Mais je pense que, par exemple, si on se regarde dans les miroirs et tout, on se dit, ok, j'ai ça, j'ai ça et tout. Comment je vais faire pour améliorer cette partie-là? Comment je peux faire pour travailler sur moi? Après, c'est dur aussi d'avoir confiance en soi. Parce que même si là, tu es tout, par exemple, tu travailles sur toi, tu es bien et tout. Mais il y a toujours des choses, en fait, qui peuvent te déstabiliser, en fait. Oui, oui. Les gens qui sont là et tout. Ils te disent les choses que, par exemple, même toi-même, tu vas te douter de toi, en fait. Oui. Il y a énormément de coachs qui sont là, qui travaillent sur eux, qui lisent et tout. Mais des fois, il y a même juste les petits trucs qu'on te dit et tout, ça te déstabilise, en fait. Tout le travail que tu as fait sur toi et tout, tout effondre, en fait. Moi, je pense que, genre, le travail de, du fait, par exemple, si tu veux travailler sur toi et tout, c'est toute une vie, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie, ça ne m'arrête jamais. Si tu essaies de t'améliorer, tu essaies de trouver, genre, qu'est-ce qui est bien chez toi, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour être épanou et tout, tu vois. Et nous aussi, on regarde, des femmes, elles regardent trop, genre, ils aiment trop copier sur les autres. Tu vois l'autre, tu te dis, ah, mais elle est belle. Regarde, elle, je pense qu'elle n'a pas de soucis. En fait, tu penses que l'on n'a pas de soucis. Tu penses que tes soucis, il n'y a que toi qui as des soucis, en fait. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut travailler sur ça, même si tu as des soucis et tout. Tu te poses, tu te dis, ok, j'ai tel problème et tout, comment faire pour régler ce problème et tout. Tu essaies de travailler sur toi, d'essayer de t'améliorer. On n'est pas parfaites, mais il faut juste essayer de trouver, voilà, comment faire pour arrêter. Et est-ce que vous pensez que quand une femme, bon, voilà, c'est là, on a l'impression que les femmes, comme tu as dit, elles ne sont jamais vraiment satisfaites. Les femmes, elles ont les faux cheveux, elles ont le make-up, elles ont les faux cils, elles ont le rouge à lèvres, elles ont le vernis. Bref, il y en a des caisses, des caisses et des caisses. Est-ce que, qu'est-ce que ça vous apporte tous ces artifices-là ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Ouais. Le meilleur sentiment du monde. C'est lui, j'ai dit. La beauté. Mais il ne faut pas exagérer toi aussi. Tu peux, genre, tu peux te maquiller, mettre, mettre, oui, mettre la perruque et tout, mais il y a des gens qui exagèrent. Mettre les lesons jusqu'à là, mettre les fossiles jusqu'à là. Ça, c'est les standards de beauté qu'on voit sur Internet, qui font qu'on met les lesons de l'eau, tout ça. C'est ce qu'on a vu, en fait, ce qu'on veut reproduire. C'est ça. Ah, il y a un truc que je voulais ajouter par rapport à la confiance en soi. En fait, j'ai compris que c'est la confiance en soi dans chaque domaine. Tu peux avoir confiance en toi dans les études. Avoir confiance en toi au niveau des hommes, avoir confiance en toi au niveau de tes capacités à réaliser des choses. Tu peux avoir confiance en toi peut-être en dessinant, genre, tu sais très bien dessiner. Il y a plusieurs domaines. Il y a des femmes, elles ont plus confiance en elles parce qu'elles savent bien se maquiller. Donc, en fait, c'est des petites, petites, petites choses. Confiance en soi ici, confiance en soi ici, plus, 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 qui fait ta confiance en soi globale. Donc, si tu fais tout le temps la même chose, tu regardes toujours les mêmes choses. Tu ne sors pas, tu ne lis pas, tu ne rencontres pas les gens. En fait, comment tu veux avoir confiance en toi ? Tu ne développes aucune capacité. C'est ça. C'est ça, c'est vrai. Donc, c'est impossible. Après, on est là, on se fait, ah, mais je n'ai pas confiance en moi. Mais tu bouges, bouge toi, quoi. Non, c'est vrai que tu dis parce que lorsque j'étais plus jeune, j'aurais pu, comment dire, j'aurais pu perdre totalement confiance en moi. Non, parce que j'étais, oui, grave, le sport m'a beaucoup et bon, les études aussi m'ont beaucoup été dans la mesure où, moi, j'étais toujours le plus petit. Donc, tous mes grands, tous mes, tous mes camarades, tous mes camarades de classe, mes amis, ils étaient toujours les plus grands. Moi, j'ai eu un retard de croissance parce que je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Et quand tu es jeune et que tu faisais beaucoup de sport, c'est un élément qui retarde la croissance. Donc, j'étais le plus petit, fin, petit. Mais, donc, du coup, mes amis passaient tout le temps à me traiter de coup type. Coup type. Coup type. Je me disais, tout le monde. Ça venait de dire que tu es coup. Tout le monde. Et tout le monde. Et tout le monde. Et tout le monde. Et tout le monde que tu es tout le temps petit, tu ne vas jamais grandir. Quand on mangeait chez toi, on te chasse. Bref, j'ai eu droit à toutes les insultes possibles parce que je ne grandissais pas comme tout le monde. Mais, ce qui m'avait quand même sauvé, je ne me posais pas plus de questions que ça. Parce qu'en plus, je ne vais pas le cacher, je galérais. Mais cette galère-là m'a appelé à développer autre chose. Donc, pas à la même période. Heureusement pour moi, au niveau du football, j'étais plutôt très bon. J'avais un très bon niveau. C'est ce qui fait que j'étais très souvent surclassé. Donc, même jouer avec mes aînés qui étaient costauds, grands. J'étais aussi grand, je les challengais. Et en plus aussi, même au niveau des études, je me souhaitais plutôt bien. Ce qui fait que tout ce qu'on pouvait me dire, tout ce que j'avais confiance à moi au niveau des études, au niveau du foot. Je me disais, malgré ma petite taille, mon petit corps, j'arrive à faire ce que les gens qui ont peut-être 1m80. Donc, moi, je me disais, ça va venir quand ça va venir. Donc, je pense vraiment qu'il faut être dans l'action. Et même dans le business. Parce qu'il y a certaines barrières qu'on ne va jamais traverser. Tant qu'on n'a pas en agence, c'est un nombre d'actions. Et justement, la confiance en soi, c'est un truc qui va se construire petit à petit. Quand tu es dans l'action. Parce que si tu n'es pas dans l'action, et que tu as tant que ça vienne, pas le secou, du Saint-Esprit, ça risque de venir au même moment que Jésus. Sauf que ce n'est pas demain la veille. Tu auras beau faire des séances de coaching, ça ne changera rien. Non, non, non. C'est comme tu dis là, c'est des actions. Il faut reposer les actions. Il faut sortir de sa zone de confort. Aller rencontrer une nouvelle personne. Pas aller à des personnes sur la rue. Engager la discussion avec des gens, en fait. C'est vrai que ça fait peur. Oui, oui, grave, grave, grave. Tu dis la personne, elle va trop me juger. Mais c'est comme ça, en fait, que tu arrives à apprendre de nouvelles choses. Parce que les autres sont des sources d'apprentissage. Oui, c'est clair. Je pense aussi que l'un des facteurs, bon, je ne sais pas, en France, c'est devenu de plus en plus compliqué. Parce que, ben là, aborder une femme dans la rue, ça y est, c'est le harcèlement. Nous, là où on a grandi, tu ne t'es pas choqué avec les filles dans la rue. Ça dépend aussi de comment tu abordes aussi. Tu ne veux pas suivre la personne une heure de temps que tu suisses. C'est pourquoi tu l'as sué, quand tu t'as dans quoi, tu vas au shop, ben. Tu lui dis que, comme au caméra. Ma chérie, elle t'aime, mais moi, c'est ma rican. Voilà, c'est fait. Pourquoi tu vas la suivre, pas là, là ? Parce que, il y a aussi le fait que, bon, peut-être le cas des hommes. Ben, les hommes, bon, à un moment donné, si une fille te plaît, il faut aller la voir, quoi. Donc, quand je te prends un, deux, trois, quatre, à toi, au bout d'un moment, le cinquième, voilà, j'ai fait ça déjà la midi, donne, ne meurs pas. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas forcément avoir gain de cause. Donc, je pense que c'est quelque chose qui dépend. argentlivre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisant que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Et vous qui êtes en France, si vous pensez que entre les femmes blanches et les femmes noires, il y a une catégorie qui a plus confiance en elles qu'une autre. Moi, je pense que les blancs, les blanches, elles sont plus, genre, elles ont plus confiance en elles que nous, les noires. parce qu'en fait, nous, par exemple, quand tu es même dans un lieu de travail, genre, avec les blancs et tout, parce que déjà, tu te dis, ouais, je suis noire et tout. En fait, les gens, ils essaient d'être discrets, en fait, de se faire petit. Ouais, de se faire petit, en fait, de ne pas te faire remarquer, tu vois. Moi, je pense, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, genre, de couleur de peau, en fait, qui n'ont pas de confiance en eux, en fait, parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses et tout, parce que s'ils disent, ouais, il y a le racisme et tout. Tu vois, il y a beaucoup de... Le fait qu'on se sente inférieure, du coup, on se crée des... Des complexes. Des complexes et tout. C'est ça. On se rabaisse. C'est rabais, voilà. Et toi, tu en passes quoi ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais moi, je pense que c'est juste au début. Après, quand tu commences à sentir la température, tu vois que, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu prends tes macs, après, maintenant, tu sors ton vrai visage aussi, quoi. Ah ouais, moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai jamais eu ce complexe de quand j'arrive au milieu de blanc, de me dire que, ouais, je suis noire. Moi, j'ai jamais eu ce complexe. Non, pas ça. Mais quand tu arrives dans un milieu, tu sais pas en fait comment ils sont les gens. Ah oui, dans un milieu. tu observes avant de... Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont se dire, ok, moi, comme je suis africain, j'ai pas envie qu'on me catégorise. Je vais d'abord voir comment ça se passe. Ah, moi, je m'en fous. Il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'en fous. Une fois, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais une vidéo où je mange de la sauce gombo avec les mains et tout, tu vois. Et puis, il y a un de mes camarades de promo, il est tombé sur cette vidéo, je ne sais pas comment, bref. Et un jour, on se rencontre à la fac, il ne sait pas trop de quoi on parlait, il dit, ah, donc c'est lui qui mangeait la sauce avec les mains, là. J'ai dit, ouais, c'est moi. Et j'ai vu dans son regard qu'il était en mode, mais... Il est bizarre et tout. Et moi, dans ma tête, moi, j'étais trop content. Ouais, on m'a fait la même remarque aussi. Une fois, je mangeais avec des copines, je ne sais pas si tu vois, de qui je peux aller au lycée. Et, en fait, j'avais pris, je crois que j'avais pris de la viande. Et puis, ça m'a souillé de manger, j'ai commencé à manger comme ça. Et, ils ont rigolé. Et après, j'ai dit, mais oui, moi, je me mets à l'oeil. Mais moi aussi, j'avais fait ça avec le poulet et tout, à la cantine, au lycée. Et les gens m'ont regardé bizarrement. Je n'ai pas compris. Le pire, on l'a réclamé. Vous n'avez pas vu tout. Enfin, mais un temps, récemment, j'aurais plus pensé que nous, les Africaines, on est plus confiantes. par rapport aux Européennes. Moi, toutes les Européennes sont très susceptibles. On nous a plus appris, on nous a plus élevés à la dure, en fait. Je pense que c'est ça. Mais ça, ça ne fait pas la confiance en soi. Mais c'est vrai que nous, on ne supporte plus beaucoup de choses et tout. On prend sur nous. On prend beaucoup sur nous. Mais ce n'est pas, genre, avoir plus confiance en nous. Est-ce que la susceptibilité, ça a un lien avec la confiance en soi ? Oui, grave, moi, je pense. Ah, oui, parce que moi, aujourd'hui, si moi, aujourd'hui, tu viens, tu me dis que, comment, si tu viens, aujourd'hui, tu viens, tu me dis que je ne suis pas beau, moi, je m'en fous. Alors, quelqu'un qui doute de sa beauté, peut-être que tu vas lui dire, ça, il va partir en vrille, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, alors que moi, je me dis ça, moi, j'en ai rien à s'il, c'est vrai que moi, je n'aurais pas associé ça à la... Ah oui, non, mais grave, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu sais ce que tu vaux, tu as confiance en toi, tu sais que voilà, mais je t'en fous. il y a beaucoup, il y a des gens en plus susceptibles d'ici, c'est vrai. Non, non, c'est grave, moi, je l'ai vu quand je suis arrivée en France, ma petite soeur, il disait, en France, c'est vraiment en mode, oui, les enfants sont les plus beaux, mon bébé, et machin, et tout. Et moi, j'arrive en France, je vois que mon père, mon beau-père et ma mère sont tout le temps concernant ma petite soeur, il dit, mais ça, c'est pas la vraie vie, ça. Pas la vraie vie? Moi, il disait, non, ça, c'est pas la vraie vie, Du coup, moi, il me suis dit, je vais faire le contrepoids. Donc, pendant que ma mère, mon beau-père, ils disaient tout le temps, non, on m'a gâté, tu es la plus belle, tu es machin, moi, ils venaient, je disais, mais tu es moche. Il lui dit, mais tu es moche. Et au début, elle partait voir sa mère, ils sont pancris, ah, papa, voilà, il y a des moches, et voilà. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à la courte, un moment, ça ne lui disait plus rien. Et maintenant, quand je lui dis ça, elle me dit, toi aussi, tu es moche. Et là, je me dis, ça y est, elle riposte. Maintenant, elle riposte. J'écoute, déhors, si quelqu'un lui dit qu'elle est moche, elle me dit, c'est ton problème, moi, je m'en fous. Ce n'est pas nouveau pour elle. Donc, moi, je pense que oui, le fait d'avoir confiance en soi, la susceptibilité peut être aussi un signe de faiblesse à ce niveau-là. Bien sûr. Il y a beaucoup de l'éducation aussi qui joue dedans parce que tu vois, moi, c'est un truc que j'ai toujours cru, que je n'avais pas confiance en moi parce que je ne savais pas répondre. Toi, par exemple, les gens, non, c'est maintenant. Avant, tu me disais un truc et ça ne me plaisait pas, je n'arrivais pas à te répondre, genre par un clash tous les deux. Avant, je n'arrivais pas. C'est maintenant que si tu me disais un truc, je vais pouvoir te répondre en fait. Et j'ai toujours pris ça en mode, ok, si je n'arrive pas à m'exprimer, c'est parce que je ne veux pas blesser les gens. C'est parce que je veux rester gentille. Oui, aussi ça. Il y a la barrière du... Il faut être une personne correcte, polie, etc. Du coup, les gens, ils vont te parler mal et tout. Et puis, tu ne vas pas pouvoir répondre. Ça te fait mal. Mais quand tu vas rentrer sur toi, tu vas te dire, oh, j'aurais dû lui dire ça. Moi, ça m'arrive aussi. Des fois, quand tu veux répondre à quelqu'un, tu te dis, ah, moi, je ne veux pas trop. Tu n'as pas envie de te blesser. Je n'ai pas envie de chercher des problèmes et tout. Ce n'est pas grave et tout. Je suis allé dans mon coin, ce n'est pas grave. J'encaisse tout. Ok. Du coup, tu as une question par rapport à la confiance en soi ? Qu'est-ce qui pourrait vous détruire votre confiance en vous ? Hum, bonne question. Qu'est-ce qui pourrait être détruite ? Moi, pour moi, ça serait le fait de ne pas pouvoir continuer à progresser. C'est-à-dire dans quoi ? Dans tous les domaines. Parce que moi, c'est une chose, c'est que, bon, ça, c'est un truc que j'ai développé. Comme je le disais dans un autre podcast, moi, je vois toutes les choses en grand. Quand je démarre une activité, je vois toujours le déni niveau. Ah oui. Donc, si moi, j'ai cette frustration, de sentir que je ne peux pas continuer à avancer, je pense que là, la confiance que je vais en moi-même va en prendre un coup quand même. Va en prendre un sacré coup. Ouais. Et puis, oui, moi, globalement, c'est ça. Et socialement ? Socialement, par rapport à ce que quelqu'un peut me dire. Tu vois, tu es dans ton groupe d'amis et tout. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sentes moins confiant ? Moins courant ? Moins à l'aise, moins... Oui. Sincèrement ? À ce jour, je ne vois pas. Parce que moi, c'est juste que j'ai par rapport à ce que les gens disent ou pensent. Je me dis que c'est leur avis. Ce qu'ils disent n'est pas forcément la vérité. Je me dis que c'est leur avis. Pour en prendre un exemple, et surtout pour tous ceux qui sont en business, c'est fondamental. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais si tu n'as pas confiance en toi en business, ça va être très compliqué. Je me retrouve au Cameroun et je discute avec un aîné. Je discute avec un aîné. Je lui pose la question de savoir. Grand frère, voilà comment... Voilà, avec argent livre, on est en train d'avancer et tout. Où est-ce que tu nous vois dans... Comment est-ce que tu vois qu'on pourrait progresser ? Quelle est ta perception par rapport à ce qu'on fait et tout ? Et à ce moment, il me sort une réponse. Il me dit... Je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais il me demande par exemple d'aller à gauche. Il me dit, voilà où devez aller, où devez aller à gauche. À ce moment-là, j'ai compris que non. La réponse qu'il donne, c'est en fonction des informations qu'il a. Mais ce n'est pas une parole d'évangile. Parce que quand je me suis dit, ça c'est son avis par rapport à ce qu'on fait. C'est son avis, c'est sa façon de voir les choses. Mais ce n'est pas absolument ça qu'on doit faire. Parce que je suis suivi, je ne sais que si on avait suivi son conseil, on aurait foncé droit dans le but. Parce que le marché n'était pas encore prêt. Ou ce que je lui demandais de faire. Donc, moi c'est que je... Donc une fois, moi j'ai toujours ce recul-là en fait. Je me dis, ok, que ce soit méchant ou gentil, je ne sais pas. Mais quand quelqu'un me dit quelque chose et met, même ça peut mettre une insulte, je me dis toujours, je prends de la distance. Je me dis toujours, c'est son avis, ce n'est pas la vérité. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a dit que forcément c'est vrai. Et j'essaie de réfléchir dans un autre sens. Par contre, s'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix personnes qui disent la même chose, là, je vais commencer à me poser des questions quand même. Non, mais là, moi, ma question c'est socialement. Ok, genre, tu as deux amis qui viennent te dire. Mais tu t'es comporté bizarrement la dernière fois. Ou bien quelqu'un vient encore te faire la remarque. Ah, mais tu parles trop, tu parles trop fort. Tu es trop volubile. Tu vois, genre, tes amis te font remarquer de plus en plus. Est-ce que ça ne va pas te toucher et te faire sentir moins confiant ? Moins conscient, non. Je le dirais juste que peut-être qu'il y a certaines attitudes chez moi qu'il faut que je revoie pour être bien en société. Mais dire que moins confiant, non, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, parce qu'ils ne sont pas bien entourés, justement, que les critiques de leurs amis font des âmes cette confiance en eux-mêmes. Oui, ça se comprend, ça se comprend. Mais moi, il faut dire que... Ce n'est pas mon cas parce que... Ça, ce n'est pas quelque chose de mettre sa confiance. Non, 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 surtout que je ne suis pas très influençable. Je ne suis pas très influençable de la mesure où... Moi, je joue au foot et tous mes amis buvaient de l'alcool. Et moi, je me suis toujours dit, moi, je ne boirai pas ce truc. Moi, je ne suis pas très influençable. Donc, quand les gens disent des choses, je dis, ok. En fait, l'une des erreurs que beaucoup les gens commettent, c'est que peut-être on aimait un jugement sur un aspect de leur vie. Ils généralisent tout. Et ils prennent vraiment ça pour eux. Alors que moi, je me dis, ok, là, je dis que je suis valable pour cet aspect de ma vie, mais ça ne veut pas dire que dans toute ma vie, ça a une répercussion. Je pense qu'à un moment donné, il faut réussir à faire cette distinction. Donc, toi, c'est vraiment le fait de ne pas progresser qui peut toucher à ta confiance en toi. Oui, oui, le fait. Pas l'avis des gens, vraiment, tu n'es pas influençable. Non, 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 pas du tout. Pas l'avis des gens, c'est le fait de ne pas progresser. Bon, et puis, je me dis qu'Internet aussi m'a beaucoup aidé parce que je me suis plusieurs fois fait insulter, traiter de charlatan, de monteur, de vendeur de vent. Eh, il faut avoir le coup. Oui, voilà. C'est pour ça que quand quelqu'un décide de produire du contenu sur les réseaux sociaux, il faut le respecter parce que vraiment, comme disait Claudel, les réseaux sociaux, c'est le cardio. C'est le cardio. Oui, oui. Si il n'a pas le cardio, ne tente pas parce que sinon, on va te massacrer. Et voilà ce qu'on dirait. Alors, et toi ? Alors, moi, je dirais que... Par exemple, si j'ai des amis qui parlent mal de moi et tout, genre... Je vais juste essayer, en fait, de voir, en fait, c'est quoi, genre, le truc négatif, en fait. Qu'est-ce que moi, je fais du mal, en fait, tu vois ? Et d'essayer juste de travailler ce point-là, tu vois ? Mais je ne vais pas être là à me morfondre, à pleurer. Ouais, je vais, genre, quitter ce monde et tout. Tout le monde parle mal de moi et tout. Parce qu'il y a des cas comme ça. Parce qu'il y a des gens, même... Il y a une histoire récemment que j'ai vue TikTok hier. Une fille qui s'est suicidée parce que... Au collège, 13 ans. Parce que ses camarades et tout, genre, l'insultaient, t'es grosse, t'es nana et tout. Et elle a signalé, en fait, elle a signalé, genre, les profs et tout, personne ne faisait rien. Du coup, elle s'est suicidée. Et je me dis que... Ça ne doit pas être, genre, voilà quoi. Je ne sais pas comment dire déjà. C'est un carburant pour toi, plutôt. C'est ça. Je te dis, ouais, il faut... Un peu quoi ? Ouais. Il faut que tu... Par exemple, si, par exemple, tu as des reproches et tout, tu prends le côté, genre, positif, genre. Je te dis, ok, ça, c'est pas bon et tout. Je vais essayer de m'améliorer, tu vois. Mais il ne faut pas que tu te bloques sur ça et tout, disant, ok, ça va. Parce que les gens me disent, ouais, ça, ça, ça veut dire que je suis comme ça, tu vois. Essaye de finir, genre, société pour ça. La notion d'étiquette, si tu peux mettre une étiquette, t'es comme ça. Alors que t'es pas du tout comme ça. Ouais, tu vois, ça, le genre, c'est que je disais, c'est qu'il faut prendre la distance. C'est son avis. Pas parce qu'il a dit que tu es comme ça, que forcément, tu es comme ça. C'est ça. Et lorsque tu prends de la distance, les choses vont beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Pas prendre ça personnellement, parce que sinon, c'est bonjour les amours. Après, moi, je pense aussi, des fois, c'est l'entourage. Par exemple, si tu vis des situations comme ça, les gens parlent sur toi, t'es pas bien et tout, dans ta classe et tout. Mais je pense qu'il faut avoir l'entourage, quelqu'un qui est là pour toi, soutenir, te conseiller et tout, genre. Voilà. Mais c'est... En tout cas, moi, je me dis qu'il faut pas se baser sur les critiques et tout. Et est-ce que vous pensez qu'avoir confiance en soi, c'est une caractéristique super importante pour se lancer un business ? C'est à la base. Pourquoi ? Comment ça ? Parce que quand t'as pas confiance en toi, comment tu vas faire... Comment tu vas transmettre cette confiance à tes clients, à ton produit ? Vu que les gens, ils t'achètent toi, en fait. Les gens n'aiment pas suivre les personnes qui n'ont pas confiance en toi. Ah ouais, c'est ça. C'est clair. C'est la personne qui parle fort, qui est à l'aise, qui s'assume, qu'on aime bien. Ouais, qui est bien physiquement, maintenant sur les réseaux et tout. On s'habille bien, chic et tout. On aime les personnes qui se montrent, en fait, qui n'ont pas peur. Les personnes qui nous inspirent aussi. On se dit, ah, mais je veux ressembler à cette personne et tout. Il y en a même des fois, t'as pas envie de les ressembler parce qu'ils font pas des choses bien. Moi, avec quelqu'un dans ma classe comme ça, j'admirais la personne parce qu'elle avait cette capacité. là, contrairement à moi, de dire ou ce qu'elle pensait. Ah, oui, vraiment. Et moi, c'était un truc que j'ai toujours voulu. Pouvoir m'exprimer et tout. J'avais peur d'être jugée. Moi, c'est tout le contraire de toi. Je suis totalement influençable. Si on dit un truc, je vais commencer à me dire, est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que, tu vois ? Ouais. Mais, pour justement me protéger de ça, je restais toujours seule. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, là, c'est chaud. Après que j'ai commencé à développer des stratégies pour pouvoir être aimée de tous. Ah ! C'est quoi les stratégies ? Il faut partager avec nous. Dahl Kandiji. Ah, oui, c'est vrai que le livre, il est puissant, il est puissant. C'est à partir de ce livre-là que ma vie a changé. Ah, ouais. Et toi, c'était quoi le plus bel enseignement que tu as pu tirer de ce livre ? Les jeunes parlaient d'eux. C'est ce que j'ai appris le plus et qui m'a servi le plus. Des fois, je ne connaissais aucun sujet. Et le fait d'être intéressée, de montrer à la personne ce qu'elle dit, j'ai envie de savoir. Ah, ouais ? Mais si tu comparais à ce qu'elle a... Non, 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 non. Tu vois, elle se dit, ah, en fait, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Ouais, grave. Donc, ça, c'est vraiment une grande leçon que j'ai apprise. Ouais, le livre, il est excellent, moi aussi, ça, je l'ai lu. Et ouais, quand j'ai compris justement que les gens sont intéressés par eux-mêmes, alors là, quand tu comprends ça, c'est fini. Parce que du coup, tu cherches à intéresser l'autre. Et quand tu cherches à intéresser l'autre, c'est bien. C'est un truc très important parce que ça m'a permis d'être moins égoïste. Grave. Parce qu'on est toujours là en train de penser, est-ce que ce que je dis est intéressant ? Intéressant. Et donc, est-ce que ce qu'il dit là, il se sent écouté, il se sent apprécié, il se sent... Est-ce qu'il a un bon ressenti vis-à-vis de moi ? Parce que tu n'aimes pas être avec des gens qui ne t'écoutent pas ? Ah non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et surtout, l'une des leçons phares que j'ai retenues de ce livre, c'est lorsqu'il dit que le nom de la personne, c'est le plus beau son que tout le monde aime entendre. Et par rapport à ça, quand je travaillais à McDonald's, je pense que j'étais parmi les équipiers les polyvalents les plus appréciés du boss, qui, en principe, était le boss le plus détestable au monde. Parce que tout le monde disait que celui-là, vraiment, c'est une crapule, quoi. Il est méchant, il nous parle comme des chiens, il est tout. Mais moi, il me tiffait grave. À chaque fois que je demandais le congé, il me le donnait. Il a fait quoi ? Tout simplement, quand je faisais sa connaissance, déjà, je l'appelais toujours pas son nom. Ça, il appréciait beaucoup. Et puis, je n'essayais jamais d'aller en confrontation avec lui. Il disait que c'était quelqu'un qui voulait s'en dire qu'il est autorité. Je le voyais que c'était quelqu'un qui, toute sa vie, je crois qu'on lui a marché dessus. Le simple fait que cette fois-ci, il avait un peu le droit, il voulait vraiment s'affirmer. Donc, je suis en cuisine, et un jour, je suis en cuisine, je suis avec lui, et les gens me disent, bon, Valère, bonne chance, gars. Et là, il commence, là, c'est le rush, il commence à gueuler, ouais, les machins, les frites, etc. Il a dit, oui, chef. Et il est choqué, il dit. Il crie, il crie. Il a dit, oui, chef, ça arrive, même quand il sait que c'est pas d'opprès. Il dit, ok, chef, ça arrive. Et moi, il fait mon sourire, il était surpris que même, il ne parle pas en bris et tout. Ouais, après, même à un moment donné, quand lui, quand tu étais en train de cuisiner, il avait toujours une remarque à faire. Toujours, quand il passait de l'été, ça veut dire quelqu'un salaud. Toujours. Donc, quand il vient me faire une remarque, il dit, ok, chef, d'accord. Et j'ai fait. Du coup, il a commencé à m'apprécier comme ça. Et donc, voilà, que moi, même quand j'allais le voir dans son bureau, j'essayais de lui poser la question sur sa vie. Et j'ai dit, ouais, franchement, comment tu as fait pour devenir, comment les appeler, un directeur de ce restaurant. Et là, quand je lui dis ça, parce que, évidemment, personne ne s'est intéressé à la vie. Parce qu'à lui, tu n'as été pas très agréable. Et donc, là, à ce moment-là, il se tourne. Il prend le temps. D'expliquer. Il prend le temps de m'expliquer. Oui, en fait, j'ai commencé là. J'étais d'abord équipé polyvalent. J'ai fait trois ans. Ensuite, il a vraiment pris le temps. Il me parle de ses études. Il sourit. Il ne sourit pas. Il sourit. Il ne sourit pas. Il m'explique. Il dit à la vie. Il dit, ah, ouais, ok. Et moi, je suis là, je l'écoute, je souris. Je comprenais ce que tu racontais. Mais, je faisais genre, ouais, je t'intéressais. Et là, tu rajoutais un petit gars modé. Ah, ouais, super, ça. Ah, ouais, c'est intéressant. Ah, ouais, comment tu as fait des petits trucs comme ça ? Et je me rendais compte que, wow, il devenait très agréable. Et voilà comment, au début, le début, c'est devenu un pote, quoi. Non, mais il fallait juste comprendre que les gens sont intéressés par quoi. Et ça, c'est comment se faire des amis. Et même en tant que vendeur aussi, c'est quelque chose qui marche du tonnerre, quoi. Pas importe. Ouais, ouais, c'est vraiment un livre magique. Je le recommande. Il est puissant. Quand tu es entrepreneur et tout, c'est ton image déjà que tu vends. Les gens te voient en fonction de ton image, en fait. Ce que tu renvoies, quoi. Ouais, ce que tu renvoies. Et je pense que si, genre, t'es quelqu'un, genre, tout timide et tout, tu n'oses pas parler et tout, les gens, personne ne va te suivre. Moi, je dis, mais c'est mort, quoi. Et toi, avec Mandy Kriya, est-ce que tu n'as pas déjà eu envie d'abandonner ? Est-ce que, non, comment tu as peut-être fait ta confiance ? Pourquoi tu rigoles ? Il te laisse, ah, je sais bien que tu te rigoles. Pourquoi tu as rigoles ? Comment tu as construit ta confiance ? Aïe ! Est-ce que tu l'as perdue ? Est-ce que tu l'as retrouvée ? Comment ça s'est passé ? Avec Mandy Kriya, quand même, c'est compliqué. Parce que, genre... Déjà, il faut expliquer ce que c'est, Mandy Kriya. Ouais, alors, Mandy Kriya, c'est ma marque, genre, c'est ma marque d'habits. Avec, c'est les habits modernes avec les touches, à une touche africaine. Et là, ça fait, oh non, non, ça fait, oh non, tu ne me rappelles même plus ? Ouais, non, deux ans. Ouais, ça fait, ouais, deux ans, j'ai voulu, en fait, lancer la marque et tout. Mais, chaque fois, en fait, j'ai des blocages parce que, je... Au niveau, genre, déjà, les tailleurs et tout, déjà, je ne suis pas vraiment couturière, en fait. Du coup, je ne maîtrise pas vraiment la couture et tout. Mais, j'ai l'inspiration, des fois, je sais, genre, j'ai choisi des modèles, tout ça, j'ai voulu associer et tout. Et, je voulais vraiment, en fait, lancer, en fait, la marque et tout. Mais, j'ai beaucoup de blocages en fonction des tailleurs, même moi-même et tout, je prends mes vidéos et tout, mes réseaux sociaux et tout. Tout ça, en fait, c'est... Tout ça m'a bloquée, en fait. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment pu, genre... Si, avant, tu faisais des vidéos. Oui, avant, maintenant, tu vois, cette vidéo que Inès fait, elle marche, c'est tout. Oui, avant, je me rappelle aussi. Oui, c'est vrai, mais là, j'ai un peu mis ça en Instagram. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle un truc. Tu sais, quand on est allé à la conférence à Lyon et qu'on a dit, bon, Inès doit venir présenter son truc. Je veux dire, Inès, qu'elle est venue, elle avait une seule hâte, c'est séparé. J'ai regardé Inès, je lui ai dit, Dieu, qui nous a envoyé ? Inès est venue, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait faire son truc. Oui, 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 tu l'avais présenté. Et tu voulais te voir faire ton truc et fuis parce que c'était... Non, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, vous, c'est... La confiance en le business. C'est vraiment important, c'est vraiment... Moi, je me dis qu'avant de se lancer en fait en business comme ça, il faut vraiment travailler ta confiance en soi parce que c'est vraiment important. Parce que déjà, tu es en public et tout à gérer tout ça, ton image et tout. Oui, bien, bien. C'est vraiment important, franchement, il faut que... Déjà, même si tu n'as pas confiance en ta capacité à pouvoir mener à bien nombreux projets, ça va être compliqué. Oui, c'est... Ça va être compliqué. Et le pire, c'est que plus tu veux monter, plus il faut que ta confiance en soi soit levée. Parce que les challenges sont de plus en plus importants. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, on faisait des investissements à, je ne sais pas moi, 500, 500 euros, 1000 euros. Et que maintenant, je te retrouve dans les investissements où il faut mettre 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, l'année dernière, quand même le week-end de l'écran, ça nous a pris 30 000 euros pour les 3 pays. Et là, cette année, je pense que ça nous prend même 50, 60 000 euros pour les 3 pays. Non, même plus, c'est la communication, c'est la communication aussi. Oui, là, si tu n'as pas confiance en toi pour te dire, ok, je vais m'investir cet argent et je vais pouvoir avoir un retour sur l'investissement, ça va être super compliqué. Mais comme je dis toujours, il faut être dans l'action, il faut être dans l'action. Si tu es à la maison, ça va être compliqué, il faut vraiment être dans l'action, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et tu vas te rendre compte, ah ben tiens, on a conçu un gratte-ciel, quoi. Mais c'est clair que c'est fondamental. Mais aussi, il faut avoir l'objectif aussi, c'est important. Oui, c'est sûr que l'objectif, ça challenge quand même, ça challenge, ça challenge. Mais je m'as dit que, par exemple, quand tu as peut-être un objectif, qu'est-ce que tu fais? La première chose quand tu as un objectif, qu'est-ce que tu fais? Un planning. Je fais un planning. Même si tu as dit qu'il y a le planning, même pour te coucher et te dormir. Non, mais quand je fais le planning, je me dis, en fait, dans ma tête, c'est comme si j'étais carré. Et ça me rassure d'avoir un système, tu te lèves, comme un repos en fait, tu sais quoi faire et tout. Tu n'es pas en train de réfléchir, qu'est-ce que je devais faire même déjà? Ça, c'est pas bon en fait. Quand tu veux réaliser quelque chose, il faut un procédure. Donc c'est pour ça que moi, j'adore les plannings. C'est vrai que le planning aussi aide. Parce qu'imagine, par exemple, quand tu te lèves et tout, tu n'as rien. Tu te dis, oui, je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire ma journée? Tu vois? Du coup, des fois, tu ne fais rien, mais tu ne fais rien. Tu es sur le lit, tu ne fais rien. Alors que si tu as un planning et tout, tu ne respectes pas le planning. Tu as mal au corps, je ne vais pas respecter. Je n'ai pas respecté. Tu peux vous donner une pépite? Moi, il fait tout l'inverse. Quand j'ai un objectif de comment d'avoir bavardé, j'ai dit à tout le monde mon objectif. Parce que quand je fais ça, c'est un peu comme un engagement public que je prends. Et là, maintenant, confiance en moi ou pas, à l'agent ou pas, malade ou pas, il faut travailler. C'est justement pour ça que je n'ai pas encore vraiment commencé à bavarder par rapport à mon prochain livre. Mais tu l'as dit la dernière fois. Oui, mais le podcast n'est pas sorti. Pas encore. Pas encore sorti. Il a écrit son livre. Je n'ai pas encore commencé à saturer les gens, mais c'est parce que je suis encore mode. Mais je sais que ça va sortir, mais je suis encore mode. Mais quand je vais commencer à raconter à Bavardy, c'est que Lala... Dis non, c'est l'occasion. C'est encore l'occasion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, une fois que le week-end de l'écrivain, déjà à Paris, tu crois, le quatrième ou le cinquième livre sortira. Mais par contre, le titre, ce n'est pas encore cahier le titre. Mais là, on est parti sur le titre objectif 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000? 500? Non, 100 000 euros. Objectif 100 000 euros de chiffre d'affaires. Là, pour le moment, c'est... Qu'est-ce qu'on a dépassé? Voilà, c'est le titre que j'ai en tête. Mais peut-être que ça va changer. Mais l'idée de ce livre, c'est justement... Mais c'est déjà pas mal, 5 000? Oui, c'est pas mal. Même comme c'est rien par rapport à tout ce qu'on vise, mais c'est déjà sympa. Mais moi, parce que mon but dans ce livre, c'est de partager avec les entrepreneurs, j'avais dit les astuces sur comment se fixer un objectif, et surtout comment faire pour l'atteindre. Ce livre sera totalement différent de ce que les gens ont déjà eu à lui, sur les objectifs. Parce que ça ne sera pas un ramassis de ce que les gens ont ramassé sur Internet. Des livres dessus, tu es à lui. Tu te rends compte que c'est... On a pris un peu la barre, non? Ça sera vraiment un partage d'expérience. Et je m'ai dit que lorsqu'on a un objectif, même, la première chose à faire, quand on en a parlé, c'est de chercher la bonne personne. Parce que qui dit objectif, dit stratégie, dit outil. Sauf que la stratégie et l'outil, tu vas l'avoir auprès d'une personne. Voilà, il faut d'abord trouver une personne qui pourra nous accompagner. Non, je pense que... Au lieu de tout noir. Non, le livre là va être dangereux. Très très dangereux. Très très, très. L'autre là, je sens que je vais laisser quelque chose là-dedans. Donc, il faut que même Dylan achète le livre là. Il n'a jamais acheté l'un des beaux livres. Le livre là, il faut que Dylan achète. Il faut que le magicien achète parce que, oui, il sera violent. Bref, au week-end, il sera disponible. Donc, restez connecté, you know. Ok, je pense qu'on est arrivé presque au terme de ce podcast. Tu n'as pas une question ? C'est vrai que je n'ai pas précaré de question. Bon, pas grave. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, on peut déjà clôturer. Oui, oui, grave, grave. On peut clôturer. Parce qu'on a déjà fait le tour de... De moi, j'aurais une dernière question. S'il y a un livre à recommander, tu as la confiance en soi. Tu recommanderais lequel ? Comment se faire des amis ? Tous amis. Toujours. C'est mon top numéro un. Ce livre là a changé toute ma vie. La personne que je suis aujourd'hui, c'est 90% de ce livre. Ah ouais. Ah ouais. Parce que je n'étais pas ouverte aux gens comme ça. Je ne parlais pas aux gens avec une telle facilité. Parce que je me rappelle, tu m'avais parlé de ce livre aussi quand on était... C'est au lycée que tu l'as lu, non ? Oui, c'est au lycée que je l'ai lu. Tu m'avais parlé. Moi, pour avoir confiance en soi, moi je dirais qu'il faut chercher à développer des compétences. Ouais, d'accord. Compétences, genre comment être plus sympathique. Comment être... Ah, c'est un skill ça. Des trucs précis. Donc, pas... Comment avoir confiance en soi, c'est général. Mais dans la confiance en soi, c'est comment être plus... attentif, plus concentré, comment mieux parler, comment être plus agréable, comment se souvenir des noms des gens. Des trucs précis, quoi. Souvenir des noms des gens, c'est important. Même là où je travaille. Très, très important. Quand tu penses à même un client, même tu l'as fait par son nom de quelqu'un. Oui, quand on lui dit que tu es important. Tu sais, ça lui fait plaisir. Ah oui, oui, tu t'intéresses à lui en fait. C'est très, très important. Le nom de quelqu'un, c'est... C'est vraiment important. C'est super important. Et comme j'ai rejoint Nelly tout à l'heure, comme c'est ce qu'elle a dit, confiance en soi, genre, c'est les détails en fait sur toi que tu dois travailler. Quand tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas et tout, tu te poses et tu essaies de travailler sur ce truc-là en fait. Et fur et à mesure et tout, ça va plus renforcer ta confiance en soi. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je recommanderais un livre, les gens seront surpris, c'est « Comment devenir un accomplisseur » de Cédric Combat. Ah oui. C'est un livre de deux personnes qui est excellent, excellent. Il est super ce livre. Il l'a lu je crois deux ou trois fois, c'est vraiment excellent. Parce que ce qui m'a fait comprendre lorsque je l'ai lu, c'est que être jeune n'est pas synonyme de médiocrité. Parce que nous sommes dans un environnement où très souvent on assimile les jeunes à manque d'expérience, médiocrité. Il manque de maturité, sauf qu'il y a eu l'année arrière. Et dans ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a fait prendre conscience de ma place en tant que jeune dans la société. Et depuis ces jours, j'ai compris que aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc, il ne faut pas nous parler d'âge, parce que l'âge n'est qu'un jeune. Donc voilà, moi je recommande ce livre-là, il est excellent. Donc pour ceux qui, il y a toujours des petits malins qui vont dire « Ouais, le livre est cher, machin, un truc ». Bref, si vous estimez que la confiance que vous avez en vous... Restez comme vous. Restez comme vous, c'est votre vie, non ? Oui, c'est votre vie, non ? Et arrêtez d'écouter les gens et tout, parce que les gens sont là juste pour vous intérêts, je ne sais pas, mais vous pétinez. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est loin des personnes comme ça. Ouais, un peu les gens ne sont pas bien dans leurs trucs. Ouais, là, ils essaient de transmettre ça, leur mal-être. Il faut vraiment dire non. Ouais, il faut couper les liens. C'est ça. C'est très important. C'est très important. Donc, voilà ici ma personne, j'espère que ce petit podcast sur la confiance en soi et tout le bazar, pourra un peu aider. Donc, on retient que Nelly, elle a recommandé justement de chercher à se développer sur des points précis de sa vie. Spécifiques, ouais. Moi, je te recommande de poser des petites actions tous les jours, d'être dans l'action. Et puis, Inès, toi, c'était quoi déjà ? Moi, c'est la même chose aussi. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Et si jamais tu as des astuces que tu aimerais partager avec nous, bienvenue d'aventure, à ce qui concerne la confiance en soi, n'hésite pas à nous les lire en commentaire. Elle a dit s'entourer, faire attention aux fréquentations, les personnes qui parlent, mal, qui essaient de projeter le mal-être. En effet. Donc, voilà, n'hésite pas à nous les dire en commentaire si jamais tu as des vidéos, des podcasts sur lesquels tu souhaites qu'on s'entretienne. Ou même si tu es du côté de Marseille, si jamais tu participes à l'un de nos podcasts, tu seras la bienvenue. Cela étant dit, on remercie Dylan Yovo, le magicien derrière la caméra. J'ai fatigué. Enfin, Bigapa, Arty, dévue l'Allemagne. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakado. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacle, stand d'exposition. Et je concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Contacte plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.